Avant de commencer la vidéo je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait Et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement Et je te souhaite une bonne vidéo à toi On le concentre en son chakra Et le réseau de pièges qui est envoyé sur l'ennemi Ripsa Qui prend énormément de dégâts Il tombe au tour l'aube Très très bien joué sur le Pandawa Qui prend énormément de dégâts avec cette explosion Le Pandawa qui tombe Allez les amis on se retrouve du côté de la première Demi finale côté le winner bracket Donc on a les Magathe dans le réseau Contre Eminence Grise Alors je vais juste checker Où est qui Aruzeï Donc Magathe dans le réseau Est en rouge Et Eminence Grise est en bleu logiquement Donc on a Panda, Sram et Niripsa Deux compos miroirs Donc on va voir comment ça peut se passer Dans ce combat si Parce que comme je vous le dis On est sur des compos miroirs On sait généralement que ça peut être très long Après on est sur la map Une map corps à corps Alors ça va être très intéressant De voir on est sur Ekaflip Ah si je ne me trompe pas Et on passe à l'attaque Du côté des Eminence Grise Il passe directement sur les mulets Sur le Sram On va choisir son rush Son On va choisir son focus Dans ce combat si Allez on le porte et jeter On va l'isoler Très très bien joué Du côté des Eminence Grise Le Sram Côté des réseaux Ce qui passe à l'attaque Sur le Les Niripsa Coup de fourvoiement On joue érosion Piège répulsif On le concentre son chakra Et le réseau de piège Qui est envoyé Sur les Niripsa Qui prend énormément de dégâts Il tombe A 1242 points de vie C'est un très très bon réseau de piège Très bien joué Je vous avais dit de toute façon Que le réseau de piège Pour être joué à gauche Et c'est exactement ce qui se passe Les Niripsa Qui tombent En très très mauvaise situation A 1200 points de vie Le réseau de piège Qui aura fait énormément De dégâts Très bien joué Du côté des Magathés Dans le réseau Qui auront en tout cas Retourné La stratégie Des éminences Contre eux Au final Ils ont essayé d'isoler le Sram Et finalement C'est le Sram Qui s'est joué De leur stratégie Très bien jouée Du côté des réseaux Et on choisit De rush Et d'en terminer Le plus rapidement possible Avec Niripsa Adverse Les Souillures Les Villene En plus on lui en a de la puissance Le net de bambou Le porté jeté Qui va être fait Très très bien joué On l'isole devant le Sram Un très très bon move On va l'isoler Et le petit Le petit Le petit réseau Le petit réseau Qui fait quand même Quelques dégâts Et les Niripsa Qui tombent à 1100 points de vie On est autour 6 En demi finale Les amis Et les Niripsa Qui tombent déjà A 1100 points de vie Et le mot d'altruisme Qui est envoyé Où ça fait très mal Le coup sournois Qui font énormément de dégâts Sur les Niripsa Qui tombent A 500 points de vie Exactement On va au corps à corps De les Niripsa Des faux voiements On continue de jouer Eros Les coups d'aguerri Du moins 300 Les coups d'aguerri Du moins 400 Les Niripsa Qui tombent A 1500 points de vie Ils tombent midlife Ça commence à devenir très compliqué On a deux Niripsa Qui sont très très mal en point Conclure avec certains persos Qui sont très mal en point Le moins 720 Avec la perfidie Les coups d'aguerri Du moins 900 Ouah Il fait très très mal Du moins 700 à peu près La flamiche A 976 Le SRAM Qui a pris énormément de dégâts Également Il tombe midlife aussi Ouah Mais Ah Bien joué On envoie le SRAM Sur les Niripsa C'est très très bien joué De sa part Le moins 474 Sur les Niripsa Le moins 400 Sur les Niripsa Les Niripsa Qui tombent A 1630 points de vie Ça commence à redonner encore critique Pour les Niripsa Du côté des Eminence Ça réfléchit dur là Ça réfléchit très très dur On va partir Avec une perfidie Sur le SRAM adverse Du moins 470 Une perfidie Du moins 500 Le SRAM adverse Qui tombe à Qui tombe à 2450 C'est pas énorme Enfin Du moins c'est pas Il a pas fait pas mal de dégâts Du moins 400 Sur le SRAM Avec les perfidies Les perfidies Du moins 400 encore une fois Le SRAM qui tombe A 1200 points de vie Ça commence à devenir critique Également pour le SRAM Du côté de l'Eminence Est-ce qu'on arrivera Aller au cac ? Non L'attaque mortelle Jume en 884 Là Ouh Le SRAM Qui tombe Du côté de l'Eminence Avec un dernier coup sur nous Qu'il achève Très très bien joué De la part des Rézos Qui vont terminer ce combat En 3v1 Ils arrivent à faire un perfect Très très bien joué Le SRAM qui tombe Comme je vous l'ai dit Le match est plié Ils pourront faire Tout ce qu'ils pourront Ça ne servira à rien Sûrement réussir à le faire tomber Le coup De Nuncharang Très très bien joué Du moins 700 Et on n'arrive pas à le faire tomber Dommage Il termine à 420 points de vie Mais peut-être qu'au final Au prochain tour On réussirait à le faire tomber Ouais bah Il est passé mal en point On le tape quand même Allez Lévulné Sur le panda Du moins 388 Allez On va en terminer Très vite Le SRAM Ouais mais ne tape pas Mais ne tape pas le SRAM Il est déjà pas bien Il a 273 points de vie Et le Padawa Qui abandonne Du côté de Eminiscence Magaté Dans le réseau Passe en finale De ce winner bracket Les Eminiscence grise Les Eminiscence grise Plutôt Non Eminence purée Je vais y arriver Eminence grise Passe en finale De la loser bracket Très très bien joué Deux équipes Mais un match à sens unique En tout cas Magaté Dans le réseau Auront régalé Ils auront régalé Dans ce combat Avec un beau réseau De pièges Très très bien joué Cette équipe là Qui passe en finale Dommage devant nos yeux Normalement j'ai le double rec Donc on pourra voir ça Sur l'autre partie En tout cas très très bien joué Alpha sont en bleu Et les envahisseurs Et les envahisseurs sont en rouge Le Zobal On est sur un match miroir Non non On n'est pas sur un match miroir Du tout Alors attendez L'Ossamodas Ici C'est l'Ossamodas C'est l'Ossamodas Des envahisseurs Donc c'est bien Les envahisseurs Qui tombent en 3V En 2V2 En 2V2 plutôt Attendez Non en 3V2 En 3V2 Mais le Pandawa adverse C'est très très mal en point Également On attire Côté 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 Alpha Et le Pandawa Qui va tomber Également Dans très très peu de temps Bim On en termine Avec le Pandawa Les Alpha Qui tombent en 3V1 Face à L'Ossamodas On arrive à la fin du combat Mais parfaitement timé Pour la mort de tout le monde Très très bien Très très bien joué Le timing est parfait L'Ossamodas C'est ça pour nous faire A part se sacrifier Essayer de Bah il peut rien faire De toute façon En 3V1 C'est compliqué C'est compliqué On aura En tout cas On sait qu'il passe en finale Des losers braquettes Ce sera les Alpha Dans tous les cas C'est terminé Pour Oh Pas forcément Ce n'est pas forcément terminé Pour l'équipe Des envahisseurs Qui invoquent Le Pandawa Le Dragoné Qui pourra faire tomber Je pense Le Bah il pourra faire tomber Les Nutrof Peut-être Ah ça va être tendu Ça va être tendu Les Nutrof Qui tombent A 155 points de vie On n'arrive pas à le terminer Et ça va je pense Se jouer sur ça Ça va jouer sur ça Espérons que Le Pandawa Ne puisse pas faire grand chose Je répète Les Nutrof Qui tombent A 155 points de vie C'est dommage Le Pandawa Qui se rapproche De sa cible Les Nutrof Pardon Et Nutrof Qui tombe On tombe En 2v2 dans ce combat Rien n'est joué Malgré que les deux équipes Enfin Malgré que les envahisseurs Bah après les deux Pandas Sont très très mal en point Mais on arrive A revenir dans ce combat Du côté des envahisseurs Avec cette résurrection Sur le Pandawa Très très bien joué Le Mas N'est pas joué Encore une fois les amis Rien n'est fait encore On va voir Qui va arriver en finale Et nos accrieurs Coup de deck sacrificiel Du moins 400 Du moins 500 même Du moins 400 Les assauts Qui font très très mal Nos Amodas Qui tombent Midlife Il tombe même Moins de midlife Il tombe à 950 points de vie Il tombe en dessous de la barre Des 1000 points de vie C'est compliqué Je vous l'ai dit Nos Samodas Contre nos accrieurs Ça ne fait pas la différence Et si le Pandawa N'arrive pas à venir L'aider Ça veut dire compliqué Qui va attirer Le plus loin Les Samodas Pour éviter qu'il soit au contact De son Pandawa Les coups d'accrificiels Qui font très très mal Les coups d'accrificiels encore une fois Le petit assaut L'assaut Ouh L'assaut qui fait très très mal Le Samodas Qui tombe à 200 points de vie C'est critique Pour les envahisseurs On va essayer de se soin au maximum Mais ça ne suffira largement pas Le Pandawa Qui va pouvoir en terminer Ah non Au final On en termine tout simplement Avec ses propres invocations Très très bien joué On tombe à 7 points de vie Du côté de Samodas Par son invocation Autant en terminer Vas-y Non On essaye quand même De faire quelque chose Il s'est trompé de sort peut-être Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi On n'a pas soin Avec le Koalak Mais on sait Plutôt Mais on sait On sait On sait Mais on sait C'est tapé Donc on tombe à 7 points de vie La petite Vagalam peut-être Non Les étylos Sur le Pandawa Lait de bambou Vagalam Ou Ouais Vagalam Bon à 540 Le Pandawa Qui tombe aussi également A très peu de points de vie 533 Le Samodas Qui tombe Et le Pandawa également Qui tombe L'équipe des Alphas Qui passe en finale Du Loser Braquette Peut-être que ce sera eux Qui passeront Dans la finale Des winners Très très beau combat Très bien joué L'équipe des Alphas On est arrivé pile au bon moment Sur ce combat-ci Mais en tout cas Très très bien joué Aux deux équipes Du Loser Braquette Qui oppose Les Lama Contre Je ne sais pas qui Donc les Lama Contre 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 Je vais vous dire ça tout de suite Alors Math Match Donc les Lama Contre les Libés Alors je ne sais pas qui est où Non les Libés sont en bleu Les Libés C'est les Libés C'est les rouges Libés en rouge Contre les Contre 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 les Lama En bleu Les Côté Côté Les côtés Lama Plutôt Non côté Libé Plutôt Alors la déinvocation Du moins 300 L'Eutrof Qui tombe A 300 points de vie C'est critique pour lui On arrive A du moins 136 L'Eutrof Qui tombe A 100 Il tombe à combien de points de vie L'Eutrof Il tombe à 120 points de vie Les amis Il tombe à 120 points de vie Il ne va pas réussir A se faire finir Peut-être Non même pas Et les amis On est pratiquement A 2h De combat On est à 1h50 De combat les amis On va taper les 2h Pour ce combat-ci C'est génial J'adore J'adore des combats de 2h Pour pas grand chose Finalement Maximum de dégâts Activated Now Come on Allez Go Voilà le Sajida Du moins 626 Et qui rentre surtout dans les 15ème Du moins 754 lignes Et le Sajida Qui tombe A 650 points de vie Ça devient critique Également Pour les 2 équipes Les Libé Avec Les Libé Avec leur Avec leur Enutrof Et les Lama Avec leur Sajida Ça commence à devenir compliqué Roulage de pêche Sur le Sajida Roulage de pêche Sur le Sajida Et le Sajida qui tombe à 300 points de vie Et l'Eutrof Qui va taper Qui va terminer Sur les Lys Son homologue Sur l'Eutrof adverse Allez La Flamiche Qui termine L'Eutrof Du côté des Libé Libé Qui tombe En 2v3 C'est technique pour eux Mais en tout cas Le Sajida Également Du côté des Lama Qui est en très très mauvaise posture On va voir comment ça va se passer Le Samodas Qui va très vite Réinvoquer On tombe en retin anticipé Et on tape les amis Les 2 heures de combat Sont passées Ça fait depuis 20 heures Qu'ils sont en combat C'est génial On adore des combats de 2 heures Où il ne se passe pas grand chose Finalement Parce que là Le Samodas Va réinvoquer Son Eutrof Exactement Et voilà Et on réinvoque Et maintenant Le combat est relancé Bien sûr qu'il a la PO Et l'Eutrof Il tombe à 188 points de vie La réanimation Aura bien servi De leur côté Le Pandawa Qui va devoir essayer De faire quelque chose Pour sauver son ennemi Mais il ne pourra rien faire Ah si Il a la ligne de vue Il arrive à choper La ligne de vue Et l'Eutrof Qui tombe Définitivement Les Lama Qui prennent Qui prennent l'avantage Les Libé Killer Qui perdent Le Renutrof Définitivement Le Dragonais également Qui tombe Très très bien joué Oh on a une bombe Tout au fond de map là Attends Attends Il va nous faire Il va nous faire Ce combo en tourloupe Très très bien joué L'entourloupe Qui fait du moins 400 Sur le Pandawa Très très bien En double moins 400 Le Pandawa qui tombe 400 points de vie Cette critique Pour lui également Il va réussir à terminer Le Sanjida Mais ça ne sera pas suffisant Parce que lui Va tomber également Le Sanjida Qui va tomber Maintenant Le Sanjida Qui ne tombe toujours pas Attends c'est une blague Le Sanjida Qui a un point de vie Dans ce combat Un HP La flasque Qui fait tomber Le Sanjida On retombe en 2v2 Mais le Pandawa Qui est très très mal en point Les Libés Qui sont très très bien Dans ce combat La désinvocation Le roulage de pelle Et la flamiche Qui fait tomber Le Pandawa De l'équipe Des Libés Killer Les Lama Qui tombent en 2v1 Face à le Samodas Et on va en terminer Avec ce combat Après 2h Il est temps Il est temps Après 2h Le Roublabo Oh c'est beau Oh alors attends Mais comment il va Bot C'est bien joué C'est très très bien joué C'est très bien joué Le mur de bombe Qui est renvoyé Le Roublabo Qui va envoyer L'Ossamodas Dans ce mur de bombe Du moins 600 Et on fait tout péter peut-être Non on fait pas tout péter Juste on se repousse On va le mettre là De toute façon il n'y a rien ici C'est une zone mort 31ème tour Les amis Qu'est-ce qui s'est passé L'Ossamodas Qui a abandonné Ou je rêve L'Ossamodas Qui a abandonné Ou qui s'est pris Un mur de bombe Je sais pas Je n'arrive pas à choisir Bombe à haute Du mode 283 Non L'Ossamodas Abandonné Très très bien joué En tout cas A l'équipe Des Lama Qui remportent ce combat Les Libé killers Qui auront tout donné Mais ce ne sera pas suffisant Pour ce combat-ci Les Lama Qui vont en demi-finale Les amis On se retrouve Pour la demi-finale Du Loser Braquette Mais un enjeu de taille Et dans ce combat C'est que le premier Enfin celui qui gagnera Ce combat Rejoindra Magaté Dans le Rézos Pour la finale Des winners Et celui qui perdra Rejoindra Eminence Grise Dans la finale Des Loser Braquette Alors On se trouve en bleu Avec les Alphas Avec un Sacrieur Enutrophes Et un Pandawa Contre les Lama En rouge Avec Enutrophes Roublard Et Sadida On va voir Comment ça va se passer Et la coop Qui est fait Sur l'Enutrophes Directement Par contre Pourquoi il a fait ça ? Mais il est con quoi Miss click peut-être Perde 7 PA C'est C'est soit de la grande débilité Soit je sais pas Non on va choper L'Enutrophes Bien évidemment Les Bullnets L'Ethilo Qui va arriver Très prochainement Le moins 400 Sur le sac animé Très très bon ça C'est très très bon ça Le sac animé Qui va down D'ici très peu de temps On va en retrait On transpo le Panda On lui a fait une zone Vagalame Très très bien vu Il a cassé la ligne de vue Très bien Il a reprend Les Vagalame Du moins 666 De mauvais chiffres Sur l'Enutrophes Qui prend très très cher Encore un petit Moins 748 En coût critique L'Enutrophes Qui tombe A 1500 points de vie On est au tour 4 Et l'Enutrophes Qui est déjà Dans la galère Il est pratiquement Il est midlife Et ça fait très très mal Sous vu le nez C'est un cauchemar C'est classe Avec des armes de soin Putain C'est un crieur Qui fait le tour de la map Et qui va continuer Son rush Sur l'Enutrophes Du moins 550 Du moins 700 Du moins 1000 Du moins 537 L'Enutrophes Qui est très très mal Encore une fois Il retombe A 1241 points de vie Ça redevient encore compliqué Pour l'équipe Des Lama Qui Qui reprennent L'Enutrophes Pas beaucoup de life Autour l'eau Très très bien joué Sur le Pandawa Qui prend énormément de dégâts Avec cette explosion Sur le Pandawa Qui tombe A pas beaucoup de points de vie Il tombe à 349 points de vie C'est très compliqué Également Pour l'équipe D'Alpha Avec son Pandawa Qui tombe très très bas En termes de points de vie Très très beau move Du Roublard Avec cette explosion de bombe Et ce mur Quel combat mes amis Quel combat Vraiment tout l'opposé Du premier qu'on a vu Les éthylos Sur le Roublard C'est histoire Ah bien joué L'Enutrophes Qui est safe Pendant 2 tours Et on va terminer Le Pandawa Normalement Qui est à Il est à combien de points de vie Il est à 54 points de vie L'Alpha Biche Qui termine Le Pandawa L'Alpha Qui se retrouve En 2v3 Ça va devenir très compliqué Maintenant pour eux L'Enutrophes Qui va pouvoir être reçoit Et pendant 2 tours Il est immunisé Après le combat Le combat n'est pas terminé Le combat n'est pas terminé Les amis Le combat n'est pas terminé C'est pas parce que Alpha a perdu un perso Que c'est terminé pour eux La remontada du sac rieur Peut se faire également Non Très 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 bien joué Très bien joué Le mur de bombe Qui a été replacé Sur le sac rieur Bon finalement Ça ne fait pas perdre de points La punition A moins 1000 Du sac rieur Sur le Sajida Qui fait très très mal Sajida qui tombe à 1000 800 points de vie Il prend du moins 700 Sur le Sajida Ça fait très très mal Sajida qui tombe à 1000 41 points de vie On va essayer de rééquilibrer la balance A ce tour Si ça va pouvoir être fait Je pense Non ça va être très compliqué Par contre Pour faire tomber le Sajida Mais l'archétype n'est pas très loin Ou les soins ne sont pas très loin Alors Qu'est-ce qu'il va nous faire Le roublard Mettre sûrement le sac rieur Dans le mur de bombe Non What Ok Double mur de bombe Très bien joué Du moins 970 Ah oui Ça fait très très mal Le sac rieur Qui tombe à 1800 points de vie C'est critique pour lui Ok On va bouger la bombe Oh si le sac Si la pelle va sur le sac Je rêve Et la pelle animée Qui va sur le sac C'est dommage Je l'avais dit en plus Imagine La pelle animée va sur le sac Et bien c'est exactement ce qui s'est passé Dommage Dommage Le sac rieur qui va se reprendre Un mur de bombe Oh ça marche aussi Bien joué la retrait La retrait anticipée Très très bien joué Le sac rieur Qui sera obligé Enfin non Il va tirer des tours Ouais non ça Il va réussir à s'en sortir C'est compliqué C'est compliqué pour les alphas On se régène un petit peu Avec En tapant En tapant En tapant Son propre enutrophe Le sac rieur qui tombe Sous le coup de Nuncharang Très très bien joué Du côté des alphas Qui arrivent à faire tomber Le sac rieur Mais Le sac rieur qui va tomber Sous le mur Dans le mur de bombe Tout simplement avec l'attirance Enfin avec l'alimentation Du moins Et le sac rieur qui tombe Les alphas Qui se retrouvent tout seul Contre deux persos Donc les alphas Qui se tombent en 2v1 Très très bien joué Un combat Trop de bombes En tout cas Très très bien joué On aura tout donné Pour ce combat-ci Et on fait tout péter Les murs de bombe Qui font un petit peu de dégâts On se fait une maîtrise d'armes Très très bien joué Du côté des alphas Qui auront très bien géré leur combat Et le moins 529 sur Et le moins 500 Encore une fois Sur les lutrophes Les murs de bombe Qui font très très mal Les lutrophes Qui tombent à 1093 points de vie Ça devient compliqué pour lui C'est la fin Et en plus il est full bloqué Donc Autant en terminer maintenant Et arrêter de faire durer le combat S'il te plaît Et la dernière famille Qui fait tomber Les lutrophes Des alphas L'équipe Des lamas Qui retournent Dans la finale Contre les magatés Dans le réseau C'est en tout cas Très très beau combat Très bien joué Du côté des lamas Qui auront géré leur combat De A à Z Et qui auront mis Les alphas en difficulté Là on va suivre Juste après la finale Des losers braquettes Qui opposera les alphas A éminence grise Bon ben les amis Alors on termine Cette soirée de combat Ici On aura la finale Des losers braquettes Et également la finale Des winners braquettes Demain Donc on aura Les deux finales En même temps En espérant Que ça dure pas Trop longtemps Après on aura Une très très bonne soirée Dès demain J'espère que ça vous aura plu Pourquoi demain Parce que finalement Ça aura pris Un peu plus de temps Que prévu Donc double finale En une vidéo Pour la prochaine Qui va sortir J'espère qu'en tout cas Que celle-là vous aura plu On a eu pas mal de beaux combats Bon un combat de 2h C'était pas forcément ouf Mais sinon Pas mal de beaux combats J'espère que ça vous aura plu On aura eu des beaux Retournements de situation Et de très très beaux combats Des beaux murs de bombes Des beaux réseaux De pièges Des belles explosions De bombes également Des petites Des belles petites craquinettes Dans ces combats de ce soir J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé De la vidéo Et surtout des combats De la vidéo Exacto également N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne pour tout ce qui va arriver Très prochainement Et surtout La suite du tournoi Et la finale Qui arrivera très très vite De toute façon Ça arrive dès demain Sur la chaîne J'espère que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde